Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky et on poursuit sur The Outer Worlds. On va essayer d'aider un petit peu les habitants ici et décider ensuite est-ce qu'ils sont bien ici ou pas, est-ce qu'on les renvoie vers Edgewater ou est-ce qu'au contraire on prend l'équipement d'Edgewater et alors on condamne plutôt cette communauté là, même si le but c'est pas de les condamner mais plutôt de les réunir mais du bon côté. Oh, c'est un lieu d'échange ? Quelqu'un a disparu dans votre entourage, la petite Zoé. Que s'il passait le jour de la disparition de Zoé ? Parle-moi un peu de Zoé. Donc c'était quoi votre surprise pour Zoé ? Et est-ce qu'on portait-elle bizarrement avant de disparaître ? Une minute, il est votre chose. Qu'est-ce que vous vendez ? On ne pense pas avoir besoin de ça mais on peut-être vend nous-mêmes notre surplus. Ces trucs là. Très bien. En termes de poids, je ne sais pas à combien je suis. Cette arme-là, elle vaut 7 ennemis, ce n'est pas grand-chose. J'ai combien de parties pour l'instant ? Je ne sais pas le voir ici. C'est où ? Munition, batterie, munition, d'accord. Le mur est parti, ça doit être ici. 44 pièces d'armes et 40 pièces d'armure. Ce qui me paraît déjà pas mal. Je vais vendre ça. Voilà, pour l'instant je ne compte pas trop acheter. Oh, il a un background différent celui-là. Quinte, Spacer's Choice. Ça doit être un fusil unique, un revolver Spacer's Choice personnalisé par un fabricant d'armes afin d'utiliser des munitions lourdes vulcains. On ne peut y mettre que 5 cartouches, mais elles font aussi mal qu'une météorite. Ouais, bon, je ne vais pas acheter ça. Je ne vais rien acheter. Si, je vais quand même regarder s'il n'y a pas des manuels. Est-ce que ça peut se trouver, ça ? Oh, quête. Cuir de primate. Une épaisse bande de cuir provenant d'un primate. Je reviendrai toujours. Je reviendrai si vraiment j'ai une quête avec ça, mais ce n'est pas sûr. Enfin. Je ne suis pas sûr que je la débloque, donc n'achetons pas, c'est quand même cher. La viande de canidé, d'accord. Ok. Oui, je pense que je devais juste l'interroger. 20 cartouches, c'est pas mal, c'est pas mal. Continuons notre enquête sur la disparition d'la petite Zoé. Enfin, la petite, on ne sait pas si elle était si petite que ça, finalement. C'est chez elle, ici ? Journal de Zoé, page 22. C'est le jour J, Zoé. Aujourd'hui, tu veux enfin prendre ton destin en main. Ça fait un moment que j'entends Grès se plaindre des maraudeurs. C'est une bande de hors-la-loi qui ont construit des campements dans les collines. Sauvages, libres, se réchauffant au coin des bras zéro improvisés. Je parie qu'ils plantent les têtes de leurs ennemis sur des pics pour avertir les gens comme moi. Vivre dans le confort et l'insouciance, sans aucune règle. Je parie qu'ils pourraient conquérir toute la région si elles étaient un minimum organisés. Je mets des vivres d'Adelaide de côté depuis un moment et j'ai quelques bois de sautons à réserve. Je devrais pouvoir tenir quelques semaines en me rationnant. J'ai aussi de l'adrénacronine. Tout le monde adore l'adrénacronine. Et les maraudeurs aussi, je parie. Je suis sûr qu'ils vont m'inviter dans leur bande si je leur agite quelques serings d'adrénacronines sous le nez. Ça va être génial. Attention Terra 2. Le premier chapitre de La Légende de Zoé, la reine des bandits est en train de s'écrire. Je serai bientôt à la tête d'une horde de maraudeurs. Alors je pourrais peut-être même récupérer un peu de Rizzo. Oh ! Elle s'est mis ça dans la tête. J'ai peur de découvrir ce qui lui est arrivé ensuite. Page 12. Je crois que ça y est, Edgewater c'est fini pour moi. Adieu la conserverie. Adieu la combinaison, élégante travail, les oui-chef et les tout-de-suit-chef. Je ne sais pas si c'est vraiment la peine de consigner tout ça. Ça, pardon, pour les générations futures, j'ai toujours eu horreur de la conserverie. Et ça m'étonnerait que le jour où je relierai ce journal, dans une décennie ou deux, je me dirai Ah bah oui, c'est vrai, je détestais carrément la vallée à l'époque. Juste parce que je suis tombé malade. Tout le monde finit par tomber malade. Bon d'accord, je suis tombé malade et j'ai un peu abusé de l'adrénacronine. Et alors, c'est un crime ? Si je suis malade, il faut bien que je me soigne, non ? Je croyais qu'il fallait prendre ses responsabilités et apprendre à survivre par ses propres moyens. Mais non, il suffit d'égarer une petite boîte d'adrénacronine et boum, on vous traite comme une criminelle. Ça c'est l'histoire de comment elle est arrivée déjà ici. Apparemment ici, ça ne lui a pas suffi non plus, pas encore assez libre. Et elle a voulu rejoindre les bandits. Voler la fiche ? Je vais la prendre parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être un truc derrière. Non. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Voyons voir un peu le journal. Donc le camp de maraudeurs à l'est. Il n'y a pas d'y aller, je ne vais pas fouiller en entier la communauté ici. Je pense qu'on va partir directement vers le camp. Ça me fera un peu d'action et j'aurai l'occasion de revenir parler aux autres gens plus tard. Il n'est pas loin, il est à 300 mètres. Parvati, prépare-toi à un petit peu d'action. Je vais quand même en parler avec elle, peut-être qu'elle peut nous aider. Peut-être que les maraudeurs l'ont enlevé. Allez, on va aller voir ce qui est arrivé à Zoe Chandler. On va voir un petit peu où on est sur la map. Je me demande si je ne suis pas déjà passé par là en fait. En arrivant ici. Vigie des maraudeurs, on va mettre en 6. Allez, c'est parti. Sniper. On va essayer un peu ça pour voir ce que ça donne. Oui. J'aimerais bien qu'elle aille vers l'avant pour tester un petit peu sa... Je vais l'envoyer par là, on va lui demander d'utiliser son capacité spéciale. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, vas-y. Oh, ok. Quand ça a marché, j'ai essayé... Oh, bah tiens, elle s'est téléporté. J'ai essayé de cibler un ennemi avant de lui demander d'attaquer. Avec la capacité spéciale. Et ça a marché, mais peut-être que ce n'est pas obligatoire. Il faudra que je réessaye. Ok. Le mec que j'ai dégommé le premier, il avait l'air d'être en armure, mais où est-il ? Peut-être pas spécialement. Finalement. Qu'une idée apprivoisée. Il ne faut pas spécialement cibler. Alors, j'imagine que ça se remplit. Voilà, là, c'est grisé. Enfin, grisé, ça me parlait. Nice. Ouais, ça met quand même un petit temps à se remplir, mais c'est mieux. J'ai pas spécialement envie qu'on puisse spammer les coups spéciaux des copains. Donc, clairement, elle est plutôt spécialisée corps à corps. On a même carrément... Doigts de Guillaume en trim. Mais voilà, Guillaume. Un mur alimenté, lourde, modernisé. Niveau 4 ? Je sais pas si j'ai monté la mienne aussi haut. Ah, j'avais monté niveau 4, justement. Bah, disons, pas de bol. 19. Enfin, bon, la mienne est modée. Elle vaut 16, celle-là... Ouais. Enfin, je peux la mettre à Parvati, elle en aura bien besoin. Et on va faire ça. 16 au lieu de 7, comme elle valait beaucoup au corps à corps, il lui faut une armure lourde. Bon, elle est pas très belle, cette armure, hein. On peut pas tout avoir. Tiens, des automéca. Un actionnaire articulaire. Un mécanisme de mobilité provenant d'un membre d'automécanique. Je sais pas à quoi ça sert, peut-être c'est juste pour les vendre. Réservoir de réfrigérant, j'imagine pareil. Casque de soldat. Alors, on a un casque et une nouvelle arme corps à corps. Je vais jeter un petit coup d'œil. Enfin, regardez pour Parvati en premier lieu. C'est plus intéressant pour elle que pour moi. 19, non, c'est moins bien. Je pense que pour moi, ça va pas être terrible non plus, en réalité. Absolument. Plutôt belle, par contre. Maintenant, j'ai le coup chargé, faut pas que j'oublie. J'ai également, je pense, la riposte parfaite. Faut juste riposter au bon moment. Ok, cool. Alors, on est dans un lieu confiné, je vais passer en corps à corps. Oh. Eh ben, d'accord. Je l'ai démembré des quatre membres d'un coup. Ouch. Ça fait mal. Ah, vous êtes zoé, vos camarades vous cherchent. Elle est complètement frappadingue. J'ai besoin de m'éclairer ce que vous m'éclairiez sur le point. Pourquoi avoir quitté le camp, finalement ? C'est ce que je fais avec les bandits, en fait. Je les tue, puis je lui recoupe le doigt. Vous êtes prisonnière, clairement non, mais... C'est impressionné quand même, comment on va vous réussir votre coup ? Comment est-ce qu'il y a que vous soyez vivante ? Bon, mais on va vous chercher. Je crois que c'est clair qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle retourne. Ni pour elle, ni pour les autres. Mais bon. Apparemment, on va quand même la persuader. Vous devriez rentrer, les gens s'inquiètent. Et Stéphane, alors vous êtes amie, non ? Stéphane va vous faire une surprise avec un épisode de votre série préférée. Oh mon dieu, mais quel girouette ! Bon, c'est juste une gamine, il fallait qu'on la sauve d'elle-même, en fait. Même si finalement, elle ne se débrouillait pas si mal. Elle serait fini par mal tourner, sans doute, pour elle. À un moment donné. Ou à un autre. Alors, je vais juste aller fouiller cet endroit-ci. Parce que je n'ai pas été. Mais oui, ça vaut la peine. Des nouilles. Et on va voir l'étage. Deux crochets. On commence à avoir un petit stock de crochets, c'est bien. C'est très très bien. Bah voilà, briquet, batterie... Ouh là là, c'est bon ça. On va descendre. Oh 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 ! C'était vicieux. C'était vraiment fait pour que je redescende là, après avoir trouvé l'endroit un peu secret. Allez, c'est pas grave. Alors, il y a du déplacement automatique dans le jeu. Je pense que je peux faire ça. On va gagner un petit peu de temps. Du coup, je pense que je vais retourner assez vite, rapido, sur le vaisseau, après également, pour le ramener à l'aire d'atterrissage des jouateurs. Enfin, je pense. Voilà, on va aller parler à la... A la chef. Si elle est là. Peut-être qu'elle est dans sa maison maintenant, à ce moment-ci. Oh, c'est à elle qu'on doit faire rapport, d'accord. J'ai convaincu Zoé de revenir. Euh, elle a dit qu'elle voulait devenir hors-la-loi. Je préfère ne pas en dire plus. N'hésitez pas à me dire si je peux vous aider. Et je vous laisse. On a pris pas mal d'expérience. Allez, viens par Vati. On va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant ici. Déserteur, réputation augmentée. Bon, j'ai pas spécialement envie de dérober toutes les choses à tout le monde, honnêtement. Je pense que je vais être un peu plus sélectif sur les endroits où je m'introduis. Voler la grosse corporation ne me dérange absolument pas, mais voler les petites gens, quelque part, ça me fait un petit peu mal. Oh. C'est lui? Qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle de la maison là? Elle dit qu'il habite là ou c'est lui? Non? Là, j'ai loupé l'info. C'est pas lui. Alors, est-ce qu'on a pas... Un inventaire, des discussions. Une histoire qui n'en peut-être pas. Dévié le courant, j'ai dit que je faisais ça plus tard. Les doigts, on va faire au fur et à mesure que ça, je ferai tout à la fin de la zone. Un petit truc comme ça. Parce qu'on va peut-être tomber dessus par hasard, de toute manière. Le stock se crée aussi. Ouais, là, c'est pareil. Ah, du coup... J'ai remarqué que vous parlez beaucoup de votre père, mais jamais de votre mère. Elle est décédée? Eh bien, c'est inhumain. Et ce n'est pas censé être propre, un temple? Ah, je sais, mais Vicar dit que l'Université est une machine, et elle se passe par la loi. Les machines réelles ont eu l'eau, les bruites, les bruites et les bruites. Vous pouvez le dire, qu'ils ont vu le handling, qui a été utilisé par les gens. La machine que Vicar voit, c'est une machine qui n'a jamais été runnée. Ce n'est pas pour les gens qui le vivent. C'est quelque chose sur un mur de musée, sous un litre. Hum. Mais alors, pourquoi souhaitez-vous lui parler? D'accord, et pourquoi vous n'êtes plus la bienvenue dans le magasin de Moreau? Elle a volé ou quoi? Vous lui avez volé quelque chose, c'est ça? Pas de intentionnel. J'ai toujours été bonne avec mes mains, donc j'ai vu un lock sur la machine et j'ai pensé, « Oh, ça doit être comme ça qu'ils le refouillent. » Mais j'ai dû le savoir. Donc j'ai fait ma chose, et la prochaine chose que je sais, il y a quelques cent de bottles de Zero-G qui se roulent sur la porte et dans la rue. Ça lui en a mis partout, j'ai compris, on peut passer à autre chose, non ? Dites-moi. Aller, on ferait mieux de se remettre au boulot. Bon, j'ai un petit peu réfléchi pendant qu'elle me parlait également. J'ai commencé de trouver ce fameux Thomas, là. Ah voilà, ok, cool. Et on en établit pour bosser un petit peu avant de partir, c'est bien. Oh, je ne vois pas toi-là. Je suis, euh... Je suis juste occupé de moi-même avec un petit peu d'enjeuner. Oh, M. Parvati. Je suis là, oh, c'est bien. Hi, hi. Hello. Are you, uh... Are things safe out here ? How are you keeping ? Great, juste great. I've been trying to keep stuff running, juste comme toi. Only, je ne suis pas... Wait, ils ne m'ont pas de vous, tu ? Oh, gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town ? I mean, you don't exactly look like you're from town. Prendre ça comme un compliment ? Well, what I meant was you're reasonably well armed and don't look stricken with plague. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been... Well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the young spacer's guide to mechanical engineering? Comes in a set of three. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. I think I already have one. I have one of those of you who you are looking for. I'm not especially asking for a counter-partie. We're not talking about this thing. We don't need this thing. No kidding. Really? Well, which one? It's the one that I've tried to use to increase my skills, but apparently it doesn't work at all. The 2nd I found it at the conserverie. Okay, I'll keep you in mind if I find others. Sure, I'd be glad to take them off your hands. On est amis avec les déserteurs maintenant. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Qu'est-ce que vous faisiez dans les friches? Donc les 300 qu'il m'a donné, c'est évidemment encore pour le magazine. Nous avons tous la cannerie pour une raison ou d'autre. Moi ? J'ai été abandonnée. C'est principalement sur ma compétence. Je veux dire, j'étais compétent. Je ne pouvais même survivre sur mon propre. Grace me trouvait, Adelaide me ennemi. J'ai été sur mes pieds depuis. Tu n'étais pas compétent. Tu n'as pas compétent. Tu n'as pas appris à la cannerie. Pas comme ici. Cette place avait une bouteille de U-shape, et maintenant elle n'a pas. Tu peux rester, tu sais, ici. Je serais heureux de... Je veux dire, nous pouvons vraiment utiliser... Oh, ça ne va pas se faire bien. Si tu veux, Adelaide ferait un endroit pour toi. Ok, il faut que j'y aille. Un truc que je me dis, c'est que si jamais j'enlève le truc qui envoie l'énergie pour Edgewater, que je leur pique la machine, la pièce, je risque de louper les quêtes qui sont liées là-bas. Je ne suis pas trop sûr, en fait. Je vais peut-être quand même les faire avant d'avancer. Donc, on va démanteler les trucs qui ne valent rien. Ça vaut 14, oui. C'est pas si mal, mais... Pas tant que ça non plus. Pistolet perforateur, jauge, ça c'est nouveau ça. Je l'ai récupéré sur les bandits, sans doute. Il fait des dégâts particuliers, je vais le garder. Alors, il est un petit peu abîmé, on va peut-être le réparer. Ah, l'état, là, c'est bon. Et nos armures respectives, on va les réparer aussi. Ok, cool. Alors, on vient voir cette arme-là. Le pistolet perforateur, 122 dégâts par seconde. Du dégâts, c'est 22 par dégâts quand même. J'imagine qu'on tire... Attendez. Dégâts 22 fois 3 et dégâts plasma. Donc, dégâts plasma, c'est de l'arme énergétique. Qui va être... Très, très bien contre les ennemis qui sont sans armure, je pense. Ce sera situationnel. 100, 122... Il faut que je vérifie un truc. Ouais, mon spécifur, je l'ai laissé au niveau 1, ici. Je pourrais prendre le pistolet perforateur à la place, mais attention que c'est... Du coup, j'aurai plus d'armes qui utilisent les munitions légères, ce qui est un peu dommage. Donc... Globalement, je vais essayer de choisir les armes toujours, que je sais que j'utilise vraiment, qui sont bonnes pour les bricoler. Et celles que je suis pas trop sûr de garder, je bricole pas pour l'instant. Alors, on va continuer à améliorer mon arme de niveau... 9. Monter encore... CDPS. Il y a un bon scope dessus, je l'aime bien. Cette arme-là. Ça, ça fait des dégâts pas mal, hein. Franchement, je la montrais bien, mais peut-être pas pour l'instant. Et là, on va monter le marteau également de... de notre ami Parvati. Les deux armes principales, on va les monter. Ça va faire des bons dégâts contre les robots, ça, en plus. Parce que là, on va aller contre des ennemis robotiques. Il faut peut-être quand même que je mette un mod... Modifier. On peut faire du coup par coup, Snipe ici, donc je pense quand même qu'on va faire la modification électrique sur celui-là. Voilà. Ok. Là, on va être bien équipé contre les robots. Ça, c'est cool. Alors, son armure à L. Je vais également la modifier si je veux. On va la renforcer. J'ai pas mal. Voilà, je pense qu'on va garder le... La... La quête qui nous demande un peu de séparer les deux. Pour un peu plus tard. Euh... Ça, on va le faire en le temps que ça, je pense. Je dirais qu'il faut les trouver les trois livres. Les empreintes, récupérer les doigts, on pourrait éventuellement le faire maintenant. Allons, deux mois, récupérer le stock secret de médicaments. On va faire ça. Un petit moment, je dois la faire. 236 mètres. J'étais proche les uns des autres ici. On peut y aller à pied par là. Oh, il y a des choses ici, tiens. Je l'avais dit que je volerais pas, mais les clés de contournement, ça, c'est quand même vraiment très important pour le reste de ma mission. Donc, euh... Tant qu'on est là, je veux dire, bon... Par exemple, qu'est-ce qui va se passer quand je vais tourner le doigt à être jouateur ? Parce que je pourrais éventuellement encore aller ramener le médicament à l'autre. Si ça se trouve, non, et la quête sera échouée. Donc, on va essayer d'éviter. On va passer dans la nature. Un nid de primate. Oh, oh ! Intéressant. Je me sens pas bien. De plus, je rentre pas par le bon côté, on va descendre par là. Alors, je crois pas qu'ils aient de l'armure, donc ça pourrait être bien de prendre cette arme-là. On va tester un petit peu. Je pense que ça donne. Les DPS, sachant que les DPS sont pas mal. Je crois que je vais me faire dégommer. Fusil tactique. Oh ! 238 DPS. Au niveau 8, quand même. Commercialisé par Hammer Smith en tant qu'arme à faible portée et dispersion à sport importante, ce fusil est très efficace contre entre les mains de tireurs peu entraînés. Canon électrique. Arme lourde. Le canon électrique utilise la technologie verrouillage électrique. Un, 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 un. Au niveau 7, deux bonnes armes. Bon, ok, il y a un nid primate, mais il n'y a pas tellement de primates. Bon, on va dire qu'ils sont pas là pour l'instant. Alors, ces armes ici. Si je compare par rapport à celle-là, par exemple, 308, 134, niveau 7, niveau 10. Donc, celle-là, quand même, moins bien. Le canon électrique, c'est pas si bien que ça. Et le fusil tactique, par contre, lui, il m'a l'air d'être vraiment pas mal. Portée effective, 7 mètres. C'est un genre de mitrailleuse également. 320 au niveau 3. 338 au niveau 8. Non, c'est moins bien aussi. Ok. Parce que je vais en faire encore. Voilà, en tout cas, on va remettre. Du coup, en position 3. Ça, ça peut être mon flingue de précision. Je vais peut-être pas vraiment plus besoin de ça. Je vais garder celui-là comme dégâts plasma. Je sais pas si ça va être utile, mais... Il y a des gens qui sont venus ici, qui se sont fait tuer, mais je vois rien. Étrange. Voilà, on va arriver à la cache. On va la faire la prochaine fois. On ira prendre notre récompense. Continuer des petites quêtes comme ça. Jusqu'au moment où j'ai plus de quêtes dans Edgewater. Comme ça, je sais que je peux alors prendre le parti des réfugiés, des insoumis. Parce que... Parce que j'ai vu là-bas, il m'a plu. Ils ont l'air bien. Il n'y a pas de capitalisme. Et puis, ils prennent soin de leurs zouailles. Ils m'ont veillé quand même pour sauver Zoé. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada